Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Alors aujourd'hui, je vais faire pour vous une recette pour laquelle vous allez devenir complètement addict. Je vous préviens, ceux qui n'aiment pas le chocolat, il faut passer son chemin. Je vais réaliser pour vous des carrés au chocolat, amandes et noisettes. Mais il n'y aura pas que du chocolat. Allez, suivez-moi pour trouver l'ingrédient mystère. Très peu d'ingrédients sont nécessaires à la réalisation de cette recette. J'ai besoin de 50 g d'amandes, 50 g de noisettes, 200 g de chocolat noir et 150 g de Nutella. Alors je commence tout de suite en plaçant les noisettes et les amandes sur une plaque de cuisson. Puis le tout au four pendant 15 minutes à 160 degrés pour torréfier les fruits secs. Je fais fondre mon chocolat noir au bain-marie. Hors du feu, j'incorpore le Nutella au chocolat fondu. Je mets mes fruits secs sur un torchon. Puis j'écrase le tout comme ça grossièrement pour retirer la peau des noisettes. Il me faut concasser ces fruits secs. Donc je replie mon torchon et à l'aide d'un rouleau, je tape tout simplement. Ces fruits, je les mélange pour deux tiers au chocolat et au Nutella. Je verse ce mélange dans un moule que j'ai au préalable chemisé avec un papier film transparent. Ce mélange, on le recouvre du reste de l'autre tiers de fruits secs. Puis on le place au réfrigérateur plusieurs heures avant de déguster. C'est la partie la plus difficile de la recette en fait. Surtout pour les gourmands comme moi. Au bout de plusieurs heures de réfrigération, je sors le chocolat du réfrigérateur. Puis je n'ai plus qu'à couper en cubes. Ces cubes, je les replace au réfrigérateur. Puis je les sors dix minutes avant la dégustation. Voilà. J'espère que cette petite idée facile à réaliser vous aura séduite. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.